Un petit coin de paradis Je te gâche que tu imagines quelque chose sur le bord de l'eau Quelque chose de vraiment parfait Peut-être sur le bord du fleuve Mais pourquoi pas une place plus tranquille Prends la rivière à Belle-Île par exemple Bon ok, c'est une vraiment petite rivière qui fait seulement 26 km de long Et puis les routes, les ponts, le drainage, l'agriculture l'ont beaucoup modifié Mais malgré ça, et parce qu'il y a eu des gens pour la protéger Ça reste aujourd'hui une vraiment belle petite rivière La rivière à Belle-Île se jette dans le fleuve à Deschambeaux-Grondines Sur les 40 km² que couvre son bassin versant Il y a beaucoup d'endroits secrets Je vais te montrer mon préféré Sur la Belle-Île, on trouve des cavernes où la rivière disparaît complètement Lorsqu'elle est en étiage C'est-à-dire lorsque son débit est au plus bas Là où l'eau sort, on appelle ça une résurgence Il y en a plusieurs sur la Belle-Île Je suis allé à une de ces résurgences pendant les semaines sèches du mois de juillet La résurgence avait un faible débit et la rivière en amont était à sec Je suis retourné au même endroit, pas longtemps après une pluie Le débit avait beaucoup augmenté L'eau sortait en geyser de la grotte En amont, puisque le débit est devenu trop grand pour la grosseur de la grotte La rivière avait repris son lit Qui, quelques heures auparavant, était à sec Je me suis demandé Pourquoi l'eau de la rivière à Belle-Île monte si rapidement? Je pensais à ça alors que j'ai rencontré Alec Il a accepté de me faire découvrir un endroit secret sur la Belle-Île Où est-ce qu'il va souvent se baigner avec sa famille? On aime bien venir ici les jours d'été quand il fait chaud Parce qu'après ça, on a froid pour le reste de la journée C'est une place pas mal secrète Il y a différentes profondeurs Et différentes places ont plus ou moins de courants Et j'aime beaucoup la roche au milieu Qui aime qu'on peut glisser dessus et grimper C'est important de la protéger Parce que si on ne la protège pas Amener l'érosion peut prendre le contrôle Ça va faire que tous les côtés vont tomber dans la rivière Et le bassin va être plus grand et moins de nature Il va être aussi moins profond Et il va être moins spécial pour moi En discutant avec plusieurs personnes qui fréquentent la Belle-Île J'ai constaté qu'Alec n'était pas seul à craindre Que l'érosion ne prenne le contrôle J'ai rencontré Bruno de la ferme Germain Sa famille cultive les terres sur le bord de la Belle-Île Depuis plus de 300 ans Bruno en avait long à dire à propos de l'état de la rivière Depuis plusieurs années, il observe la dégradation d'un petit barrage privé Qui provoque de l'érosion en amont Le fond de la rivière a descendu depuis 3-4 pieds depuis 10 ans Pourquoi? À cause que le borrage descend Puis en descendant, le fond de la rivière s'habite C'est des sédiments qui s'en vont ça Puis c'est pas rien qu'un voyeur ou deux C'est un dix-roues à tous les 20 pieds L'amélioration des terres agricoles fait que l'eau s'en va plus vite au cours d'eau Puis en allant plus vite, le cours d'eau monte plus L'autoroute a fait que l'asphalte, l'eau reste pas Elle s'en va dans les faussaires, elle s'en va dans le cours d'eau Tu sais, la luminerie est toute autour, c'est de l'asphalte, l'eau s'en va beaucoup plus vite Que si ça tombe dans le bois d'un marécage ou dans une zone plus ou moins Tu sais, l'eau a gagné en rapidité Même dans le champ ici, l'eau s'en va bien plus vite 24 heures après, on n'a plus d'eau nulle part à cause qu'on a passé le boule Mais toutes les améliorations, petit peu par petit peu L'autoroute puis la luminerie ou la luminerie ou tout le parc autour C'est certain, il a fait améliorer la rapidité de l'eau Le bassin versant se vide plus vite de son eau Tu sais, en 2005, ils nous ont dit que c'était un coup d'eau aux 200 ans Dix ans après, il y en a un autre encore pire Il y en avait eu un en 1936 quand le barrage a tombé Puis le pont avait tombé de la rue Saint-Laurent Le ministère des Transports a refait les assises d'un ponceau sur la route 138 Qui enjambe la Belle-Île, des travaux qui ont coûté plus d'un million de dollars Aujourd'hui, les normes à respecter lorsqu'on effectue des travaux sur les berges d'une rivière Sont très sévères, entre autres parce qu'on veut éviter que des sédiments se retrouvent dans l'eau Bruno se rappelle de son ancêtre Louis qui, malgré des moyens limités A construit un pont qui est encore debout après plus d'un siècle Il n'y avait pas de pont sur les Grands Routes de cette qualité-là Mon ancêtre Louis qui a fait ça 112 ans aujourd'hui Brasser la petite pelle, ramasser le sable à la petite pelle Mais juste faire la structure puis faire les pierres durant quelques années Au fil des décennies, la Belle-Île a été domestiquée On l'a encadré de béton, d'asphalte et de fossés de drainage Il reste donc très peu de milieu humide sur la rivière C'est pour ça que son débit varie très rapidement suivant les pluies Ce qui favorise l'érosion Les milieux humides agissent comme des éponges qui retiennent l'eau et ralentissent les crues Ils permettent aussi, grâce à un processus de décantation, de nettoyer l'eau des rivières Tu te rappelles de la corporation de bassins versants de la Sainte-Anne, la CAPSA? Sur les bords de la Belle-Île, on a rencontré Geneviève Une technicienne de la CAPSA Qui est justement en train de dresser une carte des milieux humides de la rivière Pour pouvoir mieux les protéger Tu sais, la rivière est juste là Peut-être qu'elle va déborder et que ça va être humide là Sûrement que oui Mais ici aussi, il y a probablement l'abaisseur du terrain Il y a un petit milieu propice à une végétation hygrophile Donc typique des milieux humides Premièrement, c'est sûr qu'au niveau faunique, il y a toutes sortes de belles bébites là-dedans C'est sûr que les grenouilles, les amphibiens reptiles, tout ça, c'est un bel habitat C'est souvent riche et c'est différent aussi que tous les autres milieux Donc il y a plusieurs espèces qui ont besoin essentiellement de ce type de milieu-là Avec beaucoup d'eau pour se reproduire ou s'alimenter, tout ça Un milieu humide aussi, c'est vraiment comme un peu une éponge Quand on a des milieux humides intacts dans un bassin versant Puis qui ont de belles superficies Puis qui sont, mettons, aussi sur le bord des milieux humides riverains Sur le bord des cours d'eau Donc dès qu'il y a une grosse pluie Dès qu'il y a un aléa de température Beaucoup d'eau dans un bassin versant Bien le milieu humide, lui, l'eau va déborder Ou l'eau va tomber du ciel Et puis ça va servir de zone tampon Donc ça va retenir et ça va faire transmettre comme l'eau Dans les cours d'eau de façon beaucoup plus lente Que s'il n'y en avait pas Parce qu'un milieu forestier, bien là, l'eau va tout de suite s'en aller plus Elle va passer à travers et elle va tout de suite aller dans le cours d'eau Donc tout de suite en aval Donc tout de suite, ça va être pressé d'aller en bas On sous-estime quand même beaucoup la localisation ou l'étendue des milieux humides Souvent les gens, bien non, c'est sec ici, là C'est beau, là, les érables rouges, tout ça Oui, mais on va faire un petit trou, là, puis l'eau n'est pas très loin C'est pour la construction, le petit monsieur qui veut se construire sa maison Il faut qu'il se construise idéalement en milieu sec Il ne faut pas qu'il touche au milieu humide Il peut se construire en milieu humide Mais là, ça demande des certificats d'autorisation Puis ça demande, là, des délimitations botaniques expertes Ça demande des inventaires fauniques Ça demande, en fait, une étude écologique La personne va penser que quand on a les pieds dans l'eau, on est en milieu humide Puis si on a les pieds un peu au sec, on a un milieu sec Mais c'est pas ça, là Des fois, la neuf phréatique, elle va être à 30 cm Mais tu n'auras pas les pieds dans l'eau en haut Mais juste 30 cm en dessous, il y a de l'eau tout le temps qui vient à 25-30, tu sais Donc, tu as trois choses Soit la végétation, le sol, puis les indicateurs hydrologiques Je vais regarder les espèces dominantes, végétales dominantes Je vais regarder mon sol, puis je vais regarder les indicateurs hydrologiques Puis là, selon chacune des espèces végétales est listée Et soit typique des milieux humides ou typique des milieux forestiers, mettons, des milieux secs Alors, les espèces dominantes, si tu as plus d'espèces dominantes de milieux humides Ah bien là, ta végétation est typique des milieux humides Mais si ma végétation est typique des milieux plus secs, ça arrive des fois Mais mon sol, lui, va me dire des choses différentes Je vais regarder mon sol, avec ça je suis capable de les voir un petit peu jusqu'à un mètre de profondeur Puis il y a des... je veux savoir si j'ai un sol hydromorphe ou non hydromorphe C'est vraiment du sable fin, très fin, puis il n'y a pas de structure Donc c'est un sol qui est bougé beaucoup Tu sais, c'est tout le temps remanié par... Oh ! C'est tout le temps remanié par les va-et-vient du cours d'eau Puis après ça, si je m'en vais plus cru... Oh ! Un petit peu plus cru Un petit caillou Dans un milieu, des fois, là, t'as au sol, t'as comme pas de végétation C'est noir, t'as des feuilles mortes Il n'y a jamais rien qui pousse là Parce que l'eau, elle vient trop souvent Puis ça permet pas à la végétation de s'installer Parce que là, c'est trop instable L'eau est souvent là Ça, c'est un indicateur hydrologique Pas nécessairement que ton sol, il va être gorgé d'eau Mais la rivière, elle vient tellement souvent Que ça force à faire des dépôts de sédiments ou des dépôts des briligneux Des fois, ça arrive que ta végétation va être autant hydrophile Typique des milieux humides que typique des milieux secs Des fois, ça arrive, là, c'est vraiment dans le milieu Fait que là, ah mon Dieu, qu'est-ce que je fais ? Bien là, est-ce que j'ai des indicateurs hydrologiques ? Ah oui, j'en ai Fait que là, ça va venir trancher Il faut connaître les plantes Parce que là, il faut tout savoir le nom des plantes Puis savoir si elles typiques des milieux humides ou non C'est-à-dire comme là, ici, la végétation, elle me dirait que je suis sec Parce que j'ai la clématite, la verge d'or du Canada Et de la verge raide du Canada C'est trois espèces non indicatrices Tu vois, celle-là, c'est plus facile, là Ce qui va dominer, ça va être l'onde rugueux Donc, en arborescence, donc plus de 4 mètres de haut J'ai de l'onde rugueux qui est une espèce indicatrice des milieux humides Après ça, si on descend, puis il y a quasiment... il y a juste ça, là Il y a un petit frein là-bas, mais... Il y a un petit arabe à gigard là Mais elle dominera pas dans mon... Tu sais, si je faisais un pourcentage recouvrement, là, c'est... Il faut que ça soit plus de 20% J'ai aucune moucheture Des mouchetures, c'est... Je vais aller voir un petit peu plus loin, là, des fois j'en vois Là, j'ai mis des petites tailles sur mon... Là, c'est 60, là, je suis à peu près à 50 cm Ah, j'ai pas de moucheture zéro Ça se peut que j'aie des mouchetures dans mon 30 cm, mais... Ah, on les voit un petit peu Mais quand ils sont vraiment, là, ton sol, ta matrice, elle va être, mettons, grise Grise bleue, du limon, argile Puis là, je vais avoir des mouchetures, là, orange Orange brûlée Tu sais, il y a un gros contraste entre les deux Puis là, avec un drainage 5, je vais avoir un sol hydromorfe Fait que, tu sais, il y a des petits trucs comme ça Puis des fois, bien, c'est... des fois, c'est... des fois, c'est subtil, là Ça va être parfait, ici C'est mal à 6 Stéphane et Geneviève pratiquent une pêche électrique scientifique sur la Belle-Île Pour dresser un inventaire des poissons qu'on y retrouve Dans les oeufs Dans les oeufs des rapides Ça se tient souvent avec l'ombre de Fontaine Ça a besoin d'une bonne qualité d'eau, à notre site Et ici, en a-tu de l'ombre de Fontaine? Bien, c'est ça qu'on aimerait savoir C'est ça le but d'aujourd'hui Est-ce qu'il y a de l'ombre de Fontaine ou pas? Normalement, dans le bassin versant, il y a plein de truites, surtout en amont On a fait des aménagements de frayards Dans les petits tributaires, voilà... des années Puis ça fonctionne super bien C'est plein de petites truitelles, beaucoup de classes d'âge Il y a des pêcheurs qui... Ils en prennent des belles 8, 10, 12 pouces en amont des barrages de castors On a pris environ 15 naseaux des rapides C'est des petits poissons là, 4-5 cm, 6 cm Après ça, Chabot Tacheté C'est un petit poisson qui vient 4-5 cm aussi Puis on a pris un ombre de vase qui était quand même beau 8-10 cm, c'était très beau Est-ce que c'est combien de long de rivières? On a fait 30 mètres Une trentaine de mètres en fouillant les cachettes Bien, j'ai plus confiance à une qualité d'eau, à une rivière C'est-à-dire qu'il y a de l'ombre de fontaine Que si t'as juste du mulet à cornes puis du meunier, ces trucs-là, tu sais Des espèces tolérantes dans des milieux plus hostiles, disons L'ombre de fontaine, elle se tient pas dans ces milieux-là S'il y a de l'ombre de fontaine, c'est une belle qualité d'eau T'as plus de chances de pas pogner de maladies de peau, exemple On peut trouver de l'information en ligne à propos des rivières Le gouvernement du Québec publie l'Atlas de l'eau Qui est une base de données qui traite des eaux de surface Et des eaux souterraines dans la province Il y a plusieurs façons de rendre compte de la qualité de l'eau Sur l'Atlas, on utilise l'indice de qualité bactériologique et physico-chimique Qui mesure 6 paramètres Le phosphore, les coliformes fécaux, la matière en suspension, l'azote ammoniacal, les nitrites nitrates, ainsi que la chlorophylle Malheureusement, il n'y a aucune donnée pour la rivière à Belle-Île Je repensais à Alec Lui, il se baigne dans la rivière à Belle-Île Je me demandais si la qualité de l'eau était suffisante pour une baignade La pêche a permis de trouver des espèces de poissons intéressantes Mais pas la précieuse ombre bleue de fontaine Qu'on appelle communément la truite mouchetée Mais c'est pas toujours des outils compliqués Ou des spécialistes qui nous donnent des réponses Des fois, un enfant de 12 ans peut faire la job Oh, j'ai quelque chose Oh, j'ai quelque chose Yes Alec Monte ça, mais là devant ta face Oh, en chie Ha, 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 ha C'est le nerf, il n'a pas l'air d'une truite mouchée Donc, il y a de la truite dans la Belle-Île On peut donc supposer que l'eau est baignable Sur l'atlas de l'eau, on trouve deux notes Qui indique un affluent industriel en bordure de la rivière à Belle-Île Cet affluent provient de l'aluminerie Alcoa de Deschambault Sachant que des fluorures sont utilisées dans la production d'aluminium Je me suis demandé si l'aluminerie pouvait avoir un impact Sur la qualité de l'eau de la rivière L'équipe environnement d'Alcoa a accepté de nous rencontrer Pour nous expliquer comment il s'assure que les rejets Aux ruisseaux-lapinières, un affluent de la Belle-Île Respectent la norme de concentration du fluor dans l'eau Qui est de 0,2 parties par millier, ou ppm Ici, la gestion de l'eau est particulière Puis elle est même encore très unique Puis il y a peu d'usines qui ont ce qu'on a ici Malgré que l'usine a plus d'une trentaine d'années Chaque goutte d'eau qui tombe sur le site Et la neige va être recueillie, bien est amenée ici C'est le site en entier de l'usine qui est acheminée ici Je m'appelle Patrick Alain Je travaille à l'aluminerie ici à Deschambault Mon poste, je suis superviseur de l'environnement Et entre autres, je m'occupe de la gestion de l'eau ici à l'usine Denis Gué, directeur environnement laboratoire Énergie Ici à l'usine de Deschambault Ce qu'on fait, c'est qu'on recueille l'eau de pluie La fonte des neiges Toute l'eau qui va couler sur le site Va s'en aller ici dans les bassins On veut avoir aucun impact dans l'eau de nos bassins Parce que cette eau-là, on l'utilise pour le procéder Il y a une partie de cette eau-là qu'on n'aura pas besoin Parce qu'on reçoit un volume plus grand que nos besoins pour l'usine Cette partie-là va être relâchée à la rivière Belle-Île Nous, c'est très important que la rivière Belle-Île On s'assure que ce qu'on va relâcher à la rivière n'a aucun impact On veut vraiment que notre impact de l'usine vis-à-vis de la rivière soit pratiquement nul L'eau qu'on recueille ici va être utilisée pour l'eau de procédé Il y a deux endroits dans l'usine qu'on utilise de l'eau C'est pour refroidir le métal L'eau est utilisée à un usage de refroidissement On va refroidir les anodes qui vont servir à la production d'aluminium Une fois que l'aluminium est produit, le métal est en fusion On va le refroidir avec de l'eau Une fois que l'eau a touché au procédé, l'eau ne revient pas dans les bassins On a des circuits, des systèmes de filtration qui font en sorte qu'on va réutiliser la même eau plusieurs fois afin de s'assurer que chaque goutte d'eau qu'on utilise va servir correctement L'eau va finir évaporée Étant donné qu'on reçoit plus d'eau que nos besoins pour le procédé de l'usine Il y a à peu près 50% de l'eau qu'on va recevoir qu'on va relâcher à la rivière Belle-île C'est cette eau-là qui fait partie d'un suivi très serré Il y a plusieurs paramètres qu'on va analyser là-dessus pour s'assurer que ce qu'on envoie à la rivière respecte les normes mais au-delà des normes, on veut s'assurer qu'on minimise l'impact vraiment à la rivière Les alumineries, on met... Pour produire de l'aluminium, on utilise... Dans le procédé de l'électrolyse, il y a des fluorures C'est un des paramètres qu'on va suivre à la rivière parce que c'est un contaminant qu'on veut éviter d'envoyer dans l'eau Quand on disait que la gestion de l'eau à Deschambault est unique vous avez vu la grosseur de l'usine puis notre milieu récepteur où qu'on rejette l'eau mais comme Patrick l'a expliqué tantôt, c'est seulement l'eau pluviale qui a tombé ça revient dans la petite rivière Belle-île qui est ici Donc ici, on est à la station de monitoring de la rivière Donc ici, les équipements qu'on a, c'est assez simple On a un équipement qui va mesurer la concentration des fluorures On a un autre appareil qui va mesurer ici le débit de la rivière Fait qu'avec ces données-là, ça nous permet d'effectuer, de relâcher notre roi à la rivière On a une norme assez sévère qui est de... On doit respecter 0.20 ppm de fluor dans l'eau Puis la rivière contient naturellement à peu près 0.12, 0.14 Nous, ce qu'on va faire, c'est que l'eau qu'on va relâcher en contient un petit peu plus Puis on va relâcher en fonction d'atteindre le 0.20 Et respecter ça dans le milieu récepteur Pour ne pas avoir de pics puis des hausses Fait que nous, notre objectif, c'est de respecter une norme de 0.20 ppm à la rivière Puis la façon que c'est fait, c'est qu'on le relâche en fonction du débit de la rivière Si la rivière est trop basse, on ne relâchera pas nos eaux Fait qu'on le fait dans les périodes où la rivière le permet Ou que le milieu est propice à recevoir l'eau de nos bassins Et pour la rivière, on a un suivi avec le ministère de l'Environnement On fait ce qu'on appelle des tests de toxicité Donc sur lesquels on va vérifier le taux de mortalité de certaines espèces Qui sont dans nos permis Pour les gens, les fluorures qu'on relâche à la rivière, des fois ça ne dit rien Tantôt je parlais du 0.2 ppm à la rivière Ce qui est important de savoir, c'est que souvent l'eau qu'on va acheter en bouteille Il contient 0.2 à 0.3 ppm de fluorure Donc c'est identique à l'eau qu'on va consommer en bouteille, qu'on va acheter Grâce à ses installations de récupération de l'eau de pluie et de recyclage de l'eau de procédé Alcoa réussit à respecter la norme de 0.2 ppm de fluorure dans l'eau de la rivière Toutefois, pour respecter la norme de 0.2 ppm Alcoa doit diluer autant que possible l'eau de ses bassins dans celle de la rivière Alors que le débit de celle-ci augmente Ce qui accentue l'importance des crues D'ailleurs, Patrick Alain a remarqué au fil des ans Une plus grande fluctuation du débit de la rivière Donc ici, on est vraiment à l'endroit, quand on est en période de relâchement de notre eau à la rivière L'eau va s'écouler par la grille ici Elle va se diriger dans le ruisseau Lapinière Pour aboutir à la rivière Belle-Île Où on se fait le suivi en continu de la rivière On relâche pas de notre eau 365 jours par année On y va vraiment en fonction de la rivière Dans une année, on va relâcher entre 100 à 120 jours de journée Ce qu'on appelle de journée de pompage Dans laquelle on va baisser nos bassins, nos surplus d'eau vers la rivière Belle-Île Donc, on relâche toujours en fonction du niveau d'eau de la rivière Et ce qu'on réalise depuis une couple d'années, c'est que la rivière, on a des coups d'eau plus importants qu'avant Donc, ça nous permet de relâcher une journée Mais le lendemain, la rivière a déjà baissé de niveau C'est des choses qu'on constate Le niveau de la rivière fluctue plus rapidement, baisse plus rapidement, monte plus rapidement Que ce qu'on a connu dans les années est passé Alors, c'est tout pour cette deuxième émission d'Histoire d'eau Si ça t'a plu, tu n'as qu'à suivre le courant jusqu'au prochain épisode Alors que nous serons sur les rives de la rivière, la chevretière Je suis perdu dans cette ville, le badeau sur les yeux Je ne sais pas là où je suis, car c'est toujours la nuit Je dois traverser cette rue qui va à la prison Là où je dois donner ma vie pour sauver un ami Ce badeau m'a fermé les yeux pour toujours ici-bas Aie pitié de moi, mon Dieu, car je suis prisonnier Ces gens qui marchent derrière moi, j'entends, c'est pas tout près Je suis victime de la loi, car on m'a tant donné Mon Dieu aïe pitié de moi et de ces malheureux Je ne sais vraiment pas pourquoi je dois cueillir pour eux Amis, ne pleurez pas pour moi, car vous savez où je suis